Coucou tout le monde, c'est Valérie de Valérie Tarot, comment ça va-t-il ? Bon, j'espère que vous avez la forme, le moral, la pêche et la patate. Déjà, bienvenue à vous, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Merci pour les commentaires et liker, les partages. Continuez à liker, commenter, partager et abonnez-vous si vous passez par là. Vérifiez vos abonnements, parce que ça recommence ou ça continue, je ne sais pas comment il faut le dire. Mais bon, il y a des choses qu'on dit, apparemment ça ne passe pas. Ils ne veulent pas les faire passer. Mais ce n'est pas grave, on continuera. Voilà, ce n'est pas grave. Alors, je ne suis pas du genre à m'écraser devant la pensée, point, 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 on est cas. Donc, on continuera, même si ça ne leur convient pas. Bon, après, je pense que si au niveau des robots, je ne sais quoi, c'est un truc un petit peu automatique. Mais bon, passons. Vérifiez vos abonnements, abonnez-vous si vous passez par là. Et surtout, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker. Une vue, un like, ce serait trop cool. Bon, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? Alors, j'ai vu des messages. Il n'y a pas que sur ma chaîne, d'ailleurs, que la vendeur chouette, là, elle revient sur le devant de la scène, celle-ci. Écoutez, pardon. On va aller voir ça. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, ce n'est qu'une voyance. Et comme en ce moment, les choses bougent énormément. Voilà. Mais j'ai presque envie de vous dire que même s'ils la remettent sur le devant de la scène, parce qu'à mon avis, il y a quelqu'un qui la pousse, pourquoi c'est la seule capable, en fait, de reprendre les rênes du carrosse qu'ils ont perdu ? Tout bonnement. Mais c'est une excellente nouvelle. Mais oui, ne soyez pas désespérés. C'est une excellente nouvelle. Ça veut dire bye-bye-lieux. Eh oui, je crois que je l'avais dit dans une vidéo, s'ils remettent la vendeur chouette, tant mieux, ça va précipiter la chute. Et puis, en ce moment, ils vont se prendre de ces voyages. La chute, elle va être, je vous dis que ça, c'est vraiment, je vois comme un énorme château qui, pouf, voilà, pouf, bye-bye le château. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? Attention à la nourriture. Je l'avais dit dans une vidéo, ils sont en train de donner, je ne sais plus dans quelle vidéo j'ai dit ça. Oh, ce n'est pas grave. Ceux qui me suivent depuis un moment et qui regardent tout pourront peut-être le dire. Ils sont en train de donner, ils n'y peuvent rien, les agriculteurs, d'accord, des aliments pour les bêtes qui sont avec des produits qu'il ne faut pas. Voilà. Et donc, soit pour rendre malade, c'est pas que c'est, alors là, on me dit que c'est pas vraiment que c'est pour rendre malade. C'est bien, ça peut être ça derrière. Mais le but premier, c'est de mettre le grappé dessus, d'accord, le grappé sur nous. C'est de prendre nos âmes. Ces produits sont pour ça. Si, effectivement, pour ceux qui en mangent, pour l'instant, c'est que sur les animaux, il vaut mieux être végétarien, en ce moment. Non, je plaisantais. Évidemment, je plaisantais. Mais, si finalement, vous mangez ça et que vous mangez cette, voilà, et que finalement, ça ne marche pas sur vous, voilà. Derrière, il peut y avoir des maladies, des trucs comme ça. J'ai vraiment l'impression d'un truc comme ça. C'est le ressenti que j'ai là. Voilà. C'est pas vraiment pour rendre malade, en fait. Mais le but, ça va être ça, puisqu'on voit qu'il y a de plus en plus d'éveillés. Comment voulez-vous qu'ils fassent ? On ne va pas les plaindre, en plus. Ben non, moi, je m'amuse. Je ne les plains pas, puisque tout ce qu'ils essaient, ça loupe. Donc, franchement, je m'éclate. Après, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre des ondes ? Mais ça, je crois que je l'avais déjà dit. Pourquoi ils vont attaquer des champs ? Alors, c'est suivant si vous savez qu'il y a beaucoup de mouvements parmi les agriculteurs. Il y en a qui sont bien dans la machine, ils obéissent bien comme des petits moutons. Les autres, non. Et les autres, ils pourraient se passer des choses, pas au niveau de leur vie du tout. Mais on montre comme, je ne sais pas, des choses qui seraient balancées dans les champs pour les ruiner, tout simplement. Échec et mat. Je crois qu'il y en a déjà qui ont été ruinés. Je me suis dit quand même, c'est bizarre cette affaire. Pourquoi il y a ça ? Pourquoi il y a ça ? Pourquoi il y a ça ? C'est assez chelou, ce truc-là. Mais bon, après, on a calé les sépères. Évidemment, c'est dramatique pour les personnes qui sont ruinées. C'est là que la solidarité et l'humanité doivent arriver. Alors là, c'est là que j'ai vu le monde agricole. Mais c'est à vomir. C'est à vomir. Il y en a qui attendaient patiemment qu'une femme, là, elle ait tout perdu pour acheter des vaches, pour acheter je ne sais pas quoi. Non, mais c'est des vautours, en fait. Non, mais c'est horrible. Je dis non, mais ce n'est pas possible, ça. C'est pour ça qu'ils n'arrivent même pas à se... Si même dans une corporation de métier, ils n'arrivent pas déjà à se soutenir, mais dans plusieurs corporations, ça va être compliqué quand même, le bazar. Enfin bon, passe-moi. Il y a toujours façon des loups partout, je vous dis ça, et des renards partout. Quand j'étais, je ne sais plus quand, en communication avec quelqu'un, je dis, ouh là là, attention à l'avion. Je ne sais pas pourquoi je vois des avions bloqués. Je ne sais pas, j'ai déconné, parce qu'il y a quelqu'un qui ne pouvait pas partir, il y avait des problèmes, je dis, il ne faudrait pas qu'ils restent bloqués de toute façon. Donc, j'ai ce ressenti, vois, que des avions pourraient être bloqués au sol, pas pour des attentats, ce n'est pas ça que je sens. Soit climat, soit grève. Et les grèves, il va y en avoir septembre, octobre. J'aurais dit plutôt octobre, d'accord, 2024. Donc, si vous comptez voyager, juillet-août, voilà. Avec les résultats, vous savez, de certains votes, il y a beaucoup de choses qui risquent de partir en suce. D'ailleurs, à ce sujet-là, attention à vous. Bon, que dire d'autre ? Que dire d'autre sur la vendeur chouette ? Elle, pour elle, c'est l'obtention de salut pour éviter les poursuites, parce que, alors, dites donc, les procès, il y en a, hein. Mais si elle n'est pas... Alors, je pensais qu'une fois que les procès, parce que pour moi, ils étaient finis, mais qu'une fois, les procès, en procès, si vous voulez, elles ne pouvaient pas être réélus. Mais il y a quelqu'un qui pousse... Et c'est un homme. C'est vraiment un homme. Il ne faudrait pas que ce soit encore le... Comment je peux dire ça ? P-D-J... J'espère que vous comprenez. De B-L-A-C-K-R-O-C-K. Celui-là, il vous fout une merde. Mon Dieu ! Mon Dieu ! Et je pense que c'est celui qui tire toutes les ficelles, en plus. Mais enfin, bon, passons. Il ne faudrait pas que ce soit celui-là qui... Je vois quelqu'un, un homme qui tire vraiment toutes les ficelles. Mais tiens, celle-là, ben non, hein. Hop ! Et puis, ce n'est pas qu'on lui obéit vraiment. C'est la manipulation, mais comme ça, comme ça. Profite à mon gars, ça n'a pas duré. Donc, il la met parce qu'ils sont vraiment au bord de la crise de nerfs. Là, ils sont vraiment... Je suis désolée, mais très, 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 très mal. Donc, il faut quelqu'un. Et, à part elle, il y a un cœur de pierre qui est vendu jusqu'au dernier sourcil. Je ne vois pas qui. D'accord. Voilà. Il y a quelqu'un qui peut faire un truc pareil, tellement elle est givrée. Bon, je peux le dire. Il y en a un qui a dit sur un plateau télé qu'elle était folle. Je peux y aller. Que dire d'autre ? Ben, écoutez, c'est tout. Toujours pas de troisième bataille mondiale. Quoique pour moi, il y est déjà. Bactériologique et intellectuel, avec le bourrage de crâne, bourrage de crâne. Il y en a qui vont être beaucoup déçus, aussi, quand ils vont voter pour leur petit poulet, là. La déception derrière, elle va être grandiose. Ils sont tous là pour vous raconter beaucoup de choses et rien faire derrière. Voilà. En plus, j'ai reçu mes papiers électro-rouge. Mais je me suis dit, merde, il ne manque pas quelqu'un. Parce que je me suis retrouvée comme une andouille. Enfin, bon, passons. Que dire de plus ? Ben, je crois que c'est tout. On va au-delà de moi, sportif, hein ? Allez, on va aller voir la vendeur, les chouettes, là. La Castafior. Je ne chante pas, en plus. Pourquoi je l'appelle comme ça, ma Castafior ? N'importe quoi. Ah, je vous jure, parfois, j'ai des idées à la mort mal neuf, moi aussi. Ah oui, vous aurez pu remarquer que parfois, j'ai des manches courtes, parfois, j'ai des manches longues. Ça dépend de l'heure à laquelle je fais la vidéo, déjà. Et parfois, ici, là, le matin, ça craille. Et après, il fait très chaud. Je ne sais pas si chez vous, c'est pareil. À mon avis, il y en a qui s'amusent avec des joysticks, là. Voilà. Cet été, attention, pour moi, beaucoup de feu. Encore une fois, beaucoup de feu, beaucoup d'eau. Ça dépend des régions, en fait. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours cette alerte sur la Méditerranée. Donc, quand je ne vois pas de tuna, après un point de nuit, je ne vois pas ça, mais je ne sais pas. La Nanias, c'était pareil, hein. J'avais... Il y a des choses qui vont... Ah, pourquoi, là ? Bon. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on est toujours protégés. Hein, voilà. Bon, la... Pourquoi j'appelle la castation, moi ? Mon Dieu. Vendeur chouette. Oui, mais c'est dommage pour la chouette. La vendeur... La hyène. Il y en a qui me disent la hyène sur les commentaires. La hyène. Est-ce qu'elle va faire du mal si elle arrive à la... Alu. 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 Il y a des dossiers cachés. Il y a des dossiers cachés. C'est pour ça qu'elle arrive à des choses qu'on se demande comment qu'elle fait. Il y a des... Ouh là ! Oh mon Dieu. Mais ça, je le vois pour elle. Enfin, pour eux, je veux dire. Il y a des dossiers cachés. C'est comme ça qu'elle prend ses décisions et qu'autour d'elle, on prend ses décisions. Avec les dossiers. Bon, maintenant, ils ont tous des dossiers les uns sur les autres. Jusque là, pas de surprise. Mais c'est comme ça qu'ils vont... Bye bye ! Je crois que j'avais dit dans une vidéo, hein, que je ne sais pas si elle est revenue ou pas. Mais que même si elle est revenue, ce n'est pas grave. C'est ce qui va précipiter leur chute. Je dirais même que c'est plutôt positif, en fait. Eh oui. Si ça aurait été un autre, ça aurait été plus lent. Parce qu'elle, elle sait faire les choses, hein. Bon, elle sait nous pourrir la vie, hein. Mais ça, ils n'ont pas besoin d'elle, hein. Ce n'est pas d'elle que ça vient. Elle ne donne que les directives. Elle encore, c'est un pion. C'est encore au-dessus. Vous savez, celui ou celle, c'est plutôt celui qui a dit à ma crotte de dissoudre machin. Qui... Voilà. D'accord ? Donc, finalement, elle aussi, même si elle se prend pour... Je ne sais quoi. Elle est infusible. Même si ça ne lui convient pas, pépette. Je n'en sais rien si ça lui convient ou pas. Puis, je m'en fiche. Likez. Ce serait bien. Commentez. Partagez. Là, vous avez le temps de liker. Le temps que j'attrape votre tarot. Commentez, si vous voulez, et partagez. Un roi de bâton. Il y en a un qui décide... Oh, mais alors, lui, il a l'ombre sur lui, hein. Voilà. On coupe. Il n'a pas le soleil à renverser, quoi. Quelqu'un qui veut régner. Alors, pas le mec derrière, hein. Qui veut reprendre les commandes. Meurt. On ne va prendre rien du tout. Il ne faudrait pas que ce soit ma crotte. Alors, lui, par contre, il va se venger. Je vous dis que... Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Pour moi, il n'a pas le résultat qu'il veut. D'accord ? On vote. Et... Ouh là là ! Vous avez compris ? Ouh là là ! D'ailleurs, ils font tout pour diviser les Français. Puis, il n'y a rien de bien. C'est... Pardon. Alors, sur les dossiers cachés. En plus, c'est la larrée, la manière de manipuler de berg. Caca. Quatre de bâton. En tout cas, pour l'instant, elle survit grâce à des secrets, à des dossiers, à patins et couffins. Il n'y aurait pas ça. Ce serait bye-bye la chouette. Elle survit grâce à ça. Et elle compte en tirer le profit maximum. Elle compte bien redorer son blason, revenir complètement. C'est comme s'il n'y était pas vraiment sur le devant de la scène. C'est bizarre. J'ai ce ressenti qu'elle n'y est pas vraiment. Alors, est-ce que ce serait une fake news ? Parce qu'il va y en avoir aussi beaucoup. J'en sais rien. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui peuvent vous dire qu'elle est revenue, assise, là, alors que c'est complètement faux. Tout ça pour nous faire paniquer. Il va y avoir beaucoup de choses comme ça à l'avenir. Mais c'est comme s'il n'y était pas. C'est fou, ça. Moi, je ne la sens pas arriver. Mais même si elle y est, c'est comme s'il n'y était pas. C'est fou, ça. C'est fou, là. Tout le monde, d'accord. Le choix. Deux, quatre, six, deux deniers. Ah ben oui, remarque qu'elle est riche. Donc, elle peut y aller. Elle va lancer des billets, des billets à droite, à gauche. Elle a le choix des armes, je crois, de ce côté-là. Et sur la tour, qu'est-ce qu'on a ? Deux, quatre, six, huit, deux deniers. Ouais, alors pourquoi ça va être une cata historique, mémorable ? Tout ce que vous voulez. De toute façon, l'UE étant main dans la main avec les states. Or, les states, ça va faire bloop. Voilà. Et le dollar va faire bloop. Est-ce que l'euro va faire bloop ? Alors, on ne s'inquiète pas, d'accord. Surtout, on ne s'inquiète pas. Même, alors je ne sais pas comment ça marche financièrement. Mais, même si les states, ça fait bloop, bloop, bloop avec le dollar. Même si, nous, l'euro va faire bloop, 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 bloop. C'est vrai que je n'ai pas fait la vidéo sur la banque quantique. Ou je ne sais pas comment il faut l'appeler. C'est comme s'il y avait une interférence, une énergie entre eux et nous. Elle est là, l'énergie. Et qu'ils sauvegardent tout. Alors, peut-être qu'il y aura une autre monnaie. Peut-être qu'il y aura quelque chose. Ça, on le verra. Mais, ne vous inquiétez pas pour vos comptes. Voilà. Ok ? Voilà. On ne s'inquiète pas. C'est le krach boursier. J'avais juste vu l'assurance-vie. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Mais à mon avis, ils vont vous l'imposer. Voilà. Alors, je crois que ce n'est pas imposable. Je l'avais dit pendant la vidéo. Pas imposable pour les enfants à condition de verser avant 70 ans. Et je pense qu'ils vont imposer tous les intérêts de tous les comptes. Voilà. Alors, c'est quoi leur intérêt de tout piquer si on ne consomme plus derrière ? Ils ne sont pas... Enfin, ici, ils sont mûrs. Mais peut-être pas 2000%. Pardon. Pardon. Donc, comme ils vont refuser de changer de tour, de faire un demi-tour, de revoir leur copie, ils continuent, en fait, dans l'axe. Alors, il y a bien des choses qui changent à droite, à gauche. Mais ils gardent leur axe. Et c'est ça qui ne va pas. Puisque leur axe, le nouvel ordre, moment, 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 dial, prévu à la base, celui-là, il est mort. Terminé. Il y a l'autre bienveillant qui est là. D'accord ? Je vous ai dit, l'ère du verso est là, l'énergie est là. Donc, l'ancien pourri pour... Voilà, c'est terminé, ça. Il y a juste des vestiges qu'on a, une incarnation qui reste encore à nettoyer. Bon, il y a du boulot, hein. On ne dit pas le contraire, il y a du taf. Mais, on ne s'inquiète pas. D'accord ? Bon, je me dépêche parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour la vidéo. Je ne l'avais pas rien vu. Et comme je n'aime pas les montages vidéo, et bien voilà. Il faut que je fasse le soin aussi. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire, toi ? Je reprends le symboleon pour voir ce qu'il me raconte sur la yande. J'en ai encore fait une, moi. Ah, mais non, celle-là, elle est pouf ! Oh là ! Compliqué, hein ? Il y a quelqu'un qui est handicapé, hein ? Alors, il y a quelqu'un qui est handicapé, pendant qu'on voit un jeune enfant, là, qui quitte quelqu'un, une maman, et qui va aller faire ses preuves. Wow ! Ça, c'est ma crotte. Alors, ça, c'est ma crotte. Je vous le dis direct. C'est ce qu'il est en train de faire. Il est lâché, pour moi, par tout le monde. Il faudra faire une vidéo sur lui. D'ailleurs, ce serait intéressant. Pour moi, il est lâché par ses appuis et tout, et il doit faire ses preuves pour pouvoir continuer. Après, ils ne peuvent pas, à part le quick, je ne vois pas très bien, et je ne le vois pas quick, hein ? Mais après, ça veut dire qu'il sera entièrement seul. Bon, on est sur la blondasse, là-bas, de lui. Alors, si elle revient au pouf, qu'est-ce qui se passe ? Oui, ouf ! Elle va essayer de faire en sorte que tout le monde la suive. Ma pauvre femme, tu es bien toute seule, hein ? Ben, vous voyez, pour moi, c'est un désastre, hein ? C'est juste un désastre. Elle sera toute seule. Il y a plein d'appuis qui vont partir pour elle aussi, hein ? Elle va se fatiguer pour rien, ici. Ça, c'est une licorne. Il faut que je mette mon doigt ailleurs, ce serait pas mal. C'est une licorne qui est là, qui est tranquillement en train de prendre des forces pendant que les autres s'excitent derrière. Les licornes, c'est... Pour moi, un animal qui est vraiment vivant dans d'autres dimensions, hein, qu'on ne voit pas. Mais ça veut bien dire que le nouvel ordre, moment, diadial, bienveillant, arrive, prend des forces, pendant que l'autre continue de se battre contre ce qu'il veut, quoi. On s'en fiche, en fait, puisque de toute façon, il s'écrase. Donc, est-ce que c'est intéressant ? Bon, ça, ça concerne bien la bandeur. Ouh là là ! Ouh ! Intéressant, ça ! Alors, là, tout à l'heure, je voyais ma crotte, mais là, ça veut dire qu'elle aussi, peut-être qu'on va lui donner ce droit de reprendre sa place où elle était, mais, alors, il y a des dossiers, il y a du chantage, il y a des sous-versés, patins-couffins, mais il va falloir qu'elle passe ses preuves. Attention à la pépette, hein ! On te laisse reprendre le taureau par les cônes, mais tu dois faire ses preuves. Eh bien, il va faire ses preuves. Bon, il y a des voies loups. Alors ça, ça va être encore plus horrible, mais est-ce que ça va être efficace sur le peuple ? C'est comme si on allait s'en fiche totalement. Nous, à nous de faire le grand écart. Est-ce qu'elle sera mauvaise ? Oui, Grécotton. Mais je vous dis que pour l'instant, la bascule va se faire et que le nouvel ordre, moment d'idéal, bienveillant, commence à prendre de la force et va écraser l'autre. Donc, est-ce qu'on a beaucoup à attendre avant que ceux-là, ils finissent tout leur cirque ? Bon, après, bon, pour moi, notre couillon va rester jusqu'en 2027, il y a des chances, mais pas écouter. Voilà, il va brasser du vent. Donc, est-ce qu'il sera dangereux ? Pas du tout. C'est comme s'il allait rester sur son trône et puis basta, quoi. C'est comme s'il y avait autre chose qui allait prendre le pouvoir derrière. Donc, il faudra faire ça, oui. Mais je crois que je l'avais faite, non, la Sixième République pour... Oui, je l'ai fait, ça. Mais on semble bien. Je l'ai dit que pour moi, en 2027, c'est la Sixième République. Après, je peux me tromper. On sait qu'elle va arriver. Voilà. Donc, en tant que médium, on a beaucoup de mal, en fait, à dater. Voilà. Donc, il y en a qui m'ont répondu, d'autres devront arriver après deux mandats d'un autre. Pourquoi pas ? Franchement, pourquoi pas ? Voilà. Ça rejoint quand même qu'on a tous raison, la Sixième République arrive. C'est juste la datation qui est compliquée. Allez, la Yé. Qu'est-ce qu'on peut me dire dessus si elle revient roi de bâton et quelqu'un qui n'a plus aucun pouvoir, on a une protection. Voilà. La protection ne peut pas être pour elle, pour moi. Elle est forcément pour le peuple. Donc, ça veut dire que c'est comme si elle allait perdre tout pouvoir. Mais je vois quelqu'un qui a pu trop, elle peut s'énerver, elle peut s'exciter. Évidemment, elle va en pondre des bêtises. Voilà. Mais bon. Il y a beaucoup de choses qui pondent et qui sont irréalisables, inapplicables. Par exemple, vous piquez vos terrains si vous avez des maisons propriétaires, vos maisons, tout ça, c'est... Je lui dis, laissez-les passer leurs lois. De toute façon, c'est inapplicable. Déjà, c'est illégal et inapplicable. Moi, ils ne me font pas peur. J'ai chanté, chantez, de toute façon, vous ne pouvez rien faire. cette denier, elle ne va pas ramasser ce qu'elle a semé, déjà. Elle ne va pas voir ce qu'elle veut. Cinq, elle tente un tout pour le tout. Mais pourquoi elle va absolument revenir, celle-là ? Elle n'est pas assez riche, elle n'est pas assez... Elle ne nous a pas assez péché. Pourquoi qu'elle va venir, celle-ci ? On a un deux de Denis à l'envers. Non, elle ne récupère pas son pouvoir. Quand je dis elle ne récupère pas son pouvoir, même si elle a la place, si elle retrouve son trône, il y a quelque chose qu'elle n'aura pas. Moi, je ne la sens pas. Alors, est-ce que c'est aussi une vecte-nous ? Je ne sais pas. Mais vous voyez, elle manque total d'équilibre. Elle n'arrive pas à retrouver l'équilibre. Elle n'arrive pas à avoir ce qu'elle veut. Elle a beau se battre, perte sèche. Enfin, perte sèche, ce n'est pas des finances. Contre qui qu'elle se bat ? On a le 3 de Denis. Elle se bat pour retrouver des alliances, des associés, quelque part. Mais je n'aime pas parler d'associés dans ce cas-là. Elle se bat pour retrouver des associés. Elle va en trouver des associés ou des... À part le tech qui la pousse. 10 de coupe. En tout cas, il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. Et pourquoi que ça ne lui plaît pas ? Cavalier de bâton. Ouh, il y en a qui lui mettent des bâtons dans les roues, dites donc. Oh, oh ! Il y en a avec qui elle va vouloir... Hein ? Là, on se sert la palouche. Ça va lui retomber sur le bec parce que c'est des gens qui... Ben oui, tout le monde veut la place. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être financièrement, je n'en sais rien. Mais en tout cas, elle va se prendre de ses croche-pâtes. Je ne vous dis pas. Bon, pourquoi elle n'a pas d'équilibre, là ? Le diable. Entre eux, ils vont se bouffer. Moi, je trouve ça cool. Bien fait. On appelle ça un retour de karma. Est-ce qu'elle va nous embêter, la vendeur chouette, si elle revient à... Bon, la justice, pour l'instant, il ne faut pas trop y compter. On nous dit carrément que tout est pourri. OK, mais moi, ce n'est pas ça que je demandais. Ballet de bâton. Elle va essayer un dernier truc, ouais. Elle va essayer un dernier truc, ballet de bâton. Ça marche, le fou. Oh, 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 pour moi, elle part en sucette. Voilà, le fou. Ça veut dire qu'elle fait plein de choses complètement débiles. Mais est-ce qu'elle y arrive à nous enquiquiner ? Deux, quatre, cinq, six, le huit de coupe. Elle va se retrouver dans un mur adouci. Bon, ben écoutez, tout à son pull, les énergies bienveillantes continuent de progresser et elles progressent. L'éveil se fait. Moins ils peuvent agir. C'est-il pas cool ? Ah là 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 là, je vous jure, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Je parle d'eux, évidemment. Ah, parfois ça me... Pouf ! Mon Dieu ! Quelle misère ! Allez, les deux cartous lunettes sympathiques. Une porte sur l'infini. En moi se trouve une porte sur l'infini. Je prends le temps de me retrouver à mon centre et de me lier au ciel. En cet espace de sérénité, je suis éternelle et indestructible. Par ce retour intérieur, j'ai le pouvoir de voir au-delà des événements et d'atteindre les degrés supérieurs de la vie. Ma lumière centrale est ma plus grande force, ma plus grande richesse. Je voulais vous dire aussi un truc super important pendant que je lisais ça, ça m'est arrivé. Vous allez me dire, oui, mais s'ils font les doigts, on peut y échapper. Il n'y a aucun souci là-dessus. Si vous êtes totalement aligné avec vous et si tout se passe bien dans de bonnes énergies, je ne parle pas des blocages et tout, ça c'est à part, ça n'entre pas dans le bazar, il y aura forcément des erreurs et tout et vous passerez à travers. Voilà. Donc, on ne s'en fait pas. Comme les dossiers qui seront importants pour vous, bizarrement, comme ça, ça va se faire. Allez, voilà, voilà. Voilà, voilà. J'allais oublier celui-là. Je suis pressée de ne pas me retrouver avec l'arrêt du lieu de la tablette. J'aurais dû le voir avant. Prière. Ne te soucies pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. C'est ce que je viens de vous dire. Même si vous prenez des bêtises pas possibles, peut-être qu'on sera affecté. Je ne vois pas trop de... À part, évidemment, des gens pourris, là. Vous allez voir des choses monstrueuses. Mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce que vous voulez ? On appelle ça le karma, il paraît. Allez, on y va. Quand je dis des choses pourries, je parle de, je ne sais pas moi, de grosses pertes, je ne parle pas des départs de proches. Parce que là, il va y en avoir aussi. Et là, ce n'est pas parce qu'on est comprise. Allez, pour le soin du jour, il n'y en a qu'une qui est tombée. Bah ouais. Oh, la lune. Comme d'habitude, si vous ne voulez pas bénéficier du soin, vous pouvez sortir de la vidéo. Et... pour les autres. On va y aller. La lune, c'est se recentrer, c'est être intuitif. Pour moi, c'est aussi un petit peu la sagesse. D'accord ? Quand je vois cette carte, je pense à la sagesse, la protection. On va là-dessus pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot. Allez, on y va. Intuition, courage, protection. Sous-titrage Société Radio-Canada Valérie Tarot. Valérie Tarot. Valérie Tarot. Voili, voilou. Ben, écoutez, on reste centré, on reste... On fait attention à soi aussi. Super important. N'ayez pas peur. Chaque fois que quelqu'un annonce quelque chose, surtout, restez bien dans l'alignement. Comme ça, vous saurez si vous devez avoir peur ou pas. Non ? Est-ce que je m'inquiète si elle passe ou pas ? Je ne sais quoi. Je m'en fiche totalement. puisque je sais qu'ils sont finis. Donc, ils n'arriveront pas à ce qu'ils veulent. Mais prenez soin de vous. Ça, c'est super important par contre. Prenez soin de vous. Bisous, bisous et à demain. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501